Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Il était temps de réparer une injustice, nous n'avions pas encore évoqué un titre de Genesis dans It's Story. Cela va être fait aujourd'hui avec le tube Jesus In Us Me, sorti en 1992. Figure emblématique du rock progressif des années 70, Genesis reste l'un des groupes britanniques les plus appréciés au monde. Grâce aux performances de ses chanteurs, Peter Gabriel puis Phil Collins, la formation a fait de la scène son atout majeur. Quatrième single extrait de l'album Weekend Dance, Jesus In Us Me est l'une des chansons les plus dansantes de Genesis. Elle s'est classée en 20ème place du classement anglais des singles et à la 23ème aux Etats-Unis. Ce morceau est une satire du concept de télévangélisme, la prédication télévisée, un phénomène spécifiquement américain. La chanson est sortie à une époque où plusieurs télévangélistes, tels que Jimmy Swaggart, Robert Hilton et Jim Baker, faisaient l'objet d'une enquête pour la promesse d'une réussite financière pour leurs auditeurs, à condition qu'il leur envoie de l'argent. Avant que les paroles ne soient ajoutées, le titre de la chanson était « Do the new thing », faisant peut-être référence aux notes de clavier de Tony Banks qui sont entendues dans l'interlude. Selon un documentaire sur les coulisses du groupe, les premières paroles écrites par Phil Collins ont été « Jésus, il me connaît et il sait que j'ai raison ». Suite à ces paroles, il a logiquement eu l'idée de ces chrétiens maniaques ou fanatiques qui croient qu'ils sont en contact avec le Tout-Puissant, ce que personnifient à merveille les télévangélistes dont beaucoup financent ainsi leur train de vie. Il faut bien avouer que la chanson est un peu plus cynique que le style de composition habituel de Phil Collins. Le clip le montre comme un télévangéliste sans scrupules qui vit comme un millionnaire grâce au don de ses partisans. Depuis, la chanson a été utilisée dans de nombreux films comme « Le huitième jour » et a fait l'objet de parodies tout aussi savoureuses.